Et puisque l'on parle de bleu, notez que Josselino Suta a été retenu parmi les 26 joueurs de l'équipe de France A, dirigée par Fabien Pelousse et Olivier Magne. Le deuxième ligne Toulonnais participera donc à la Churchill Cup en juin prochain aux Etats-Unis. La France affrontera l'Uruguay et le Canada. Et si Josselino Suta est heureux d'inscrire une nouvelle ligne à son CV, le RCT souhaite en faire autant avec son palmarès et la finale du challenge européen dimanche face à Cardiff. Ce match sera le dernier de la saison pour les Rouges et Noirs. Et en coulisses, le staff travaille sur le projet 2010-2011. Benjamin Lappert, Dean Schofield et Carleyman étaient dans le VAR aujourd'hui, notamment pour effectuer quelques tests physiques. Une carrure de taureau. 1m93 pour 120 kg, le All Black Carleyman est tout simplement considéré comme le meilleur pilier droit du monde. Pour venir à Toulon, il n'a pas hésité à mettre sur la balance sa carrière internationale et la prochaine Coupe du Monde. Car en Nouvelle-Zélande, la règle est simple. En tout cas, seuls les joueurs évoluant au pays sont sélectionnés chez les All Blacks. J'espère simplement que les portes ne sont pas closes. En signant ici, au rugby club Toulonais, j'ai conscience que je ne jouerai peut-être plus pour les All Blacks. Mais venir jouer dans ce club qui veut atteindre le haut niveau du rugby européen, c'est un défi très motivant. Lui a choisi de quitter son club de cœur, les Sail Sharks, où il jouait depuis 9 saisons et dont il était capitaine. Le deuxième ligne anglais, Dean Schofield, retrouve à Toulon Philippe Saint-André, qui l'a entraîné en Angleterre pendant plusieurs années. Je suis originaire de la banlieue de Manchester, où se situe le club de Sail. C'est là-bas que j'ai appris le rugby. Mais j'ai été entraîné par Philippe pendant plusieurs années et j'avais vraiment envie de le rejoindre. Alors, quand il m'a demandé de venir à Toulon, je n'ai pas hésité. Bien pourvu de vent pour aller au front, le RCT renforce également son arrière-garde. Le jeune arrière, Benjamin Laper, vient d'Albi. Avant même de porter le maillot rouge et noir, Laper avait déjà brillé à Mayol. C'était au mois de décembre, où il s'illustra en marquant le seul essai de son équipe. Ça a été très dur cette saison pour moi avec Albi, parce que, bon, on finit dernier du championnat. Il y a eu des hauts débats, voilà. Et c'est sûr que c'est un très grand tremplin pour moi de venir signer ici, parce que c'est l'un des meilleurs clubs du top 14 pour moi. Donc, c'est sûr que, voilà, j'ai envie d'apprendre. Et c'est sûr que, et je pense qu'avec ce club, je pourrais le faire, quoi. Le rugby club Toulonais compte désormais 7 nouvelles recrues pour la prochaine saison. De quoi être compétitif sur les deux tableaux, top 14 et Coupe d'Europe.